Ce gland a germé en 1670, il est donc témoin de la construction du château de Louis XV, des larmes de Marie-Antoinette. Cet arbre, il a tout vu. Il reste aussi un sophora, qui est le témoin de la construction du petit trianon pour Louis XV. Les arbres de Marie-Antoinette ont également leur témoin. Donc oui, il existe encore à Versailles des arbres qui ont vu Louis XIV. En France, il y a des arbres qui ont connu encore davantage, je pense à l'olivier de Rogboon Capmartin, vieux de 2000 ans. Et je pense également à cet arbre, un petit sapin, un sapin de Noël, tout à fait classique, 1,52 m de hauteur. Il vit dans un bosquet très froid au nord de la Norvège. Lui, les scientifiques l'ont daté de 9550 ans. Ce n'est pas un fantasme, c'est son âge officiel, 9550 ans. Est-ce qu'avec un tel âge, on ne frôle pas l'éternité ? Lui, les scientifiques l'éternité ? Lui, les scientifiques l'éternité ? Lui. Sous-titrage ST' 501